On va avancer, on est avec vous Abdoulaye Kanté, vous êtes policier, vous avez écrit ce livre « Policiers enfants de la République ». On a beaucoup parlé des policiers depuis samedi, depuis ce refus d'obtempérer à Paris. Trois policiers avaient été qui ouvrent le feu sur une voiture qui leur fonce dessus. On va faire le point de la situation avec Mario Bazak parce qu'aujourd'hui, l'avocat du conducteur, du chauffard, qui est un multirécidiviste, a pris la parole et a estimé que les policiers avaient tiré pour tuer, ce qui est une accusation évidemment très grave. Le point avec Mario Bazak et je vous passe la parole ensuite. Elle souhaite garder l'anonymat, mais dire sa colère. Sonia, la sœur du conducteur du véhicule grièvement blessé au thorax, ne comprend pas pourquoi les policiers ont fait usage de leur arme. Oui, c'est vrai, il a refusé d'obtempérer par peur d'aller en prison en fait, parce que oui, il n'avait pas le permis de conduire, mais c'est inadmissible pour un refus d'obtempérer que la police ait tiré neuf cartouches. Le suspect de 38 ans est connu des services de police et de justice. Il exécutait une peine de prison en semi-liberté. Son avocat regrette que le passé judiciaire de son client ait fait de lui le coupable idéal. Le véritable curseur aurait dû être de s'attaquer à l'acte de la police. Le comportement d'une balle dans un corps est totalement imprévisible. Cela signifie que lorsque les policiers ont décidé de tirer, ils ont décidé de tuer pour un refus d'obtempérer et ils ont décidé de tuer pour un défaut de ceinture. Pour lui, les fonctionnaires de police n'ont pas agi dans le cadre légal du Code de la sécurité intérieure. Un refus d'obtempérer n'est jamais considéré comme une situation de danger, sauf circonstances particulières. Ici, les circonstances particulières n'existaient pas. Lors de cette conférence de presse organisée par les membres de l'association Urgence Notre Police Assassine, la famille du conducteur et son avocat ont lancé un appel à témoins. Voilà pour ce qu'a dit l'avocat de ce conducteur, Abdoulaye Kanté, vous êtes policier. Ils ont tiré pour tuer, c'est ce qu'il a dit. Je trouve quand même que j'ai une pensée déjà pour la victime parce que personne ne doit mourir dans ce cas de condition. La jeune femme qui est à l'avant. Surtout la famille, mais je pense aussi à mes collègues. Parce que dans cette situation-là, je défie quiconque de pouvoir réagir en une fraction de seconde quand vous avez un élément de menace de mort qui se fonce sur vous. Vous avez, a priori, un véhicule de 2,5 tonnes qui arrive sur vous. Donc, première chose, qu'est-ce que vous faites ? C'est que vous essayez de vous protéger, de préserver votre vie et celle des autres. Ceux qui pensent qu'on tue à cause d'un refus d'obtempérer, c'est totalement faux. Par contre, un refus d'obtempérer, c'est quoi ? C'est se soustraire à un contrôle de police ou de gendarmerie. Et ça a été le cas, je pense, de cet individu de conducteur qui, à la vue de policiers, a refusé de se soumettre au contrôle. Donc, quand on parle évidemment de son, entre guillemets, son pédigré et tout ça, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tout laisser penser à croire qu'il n'avait aucune intention de s'arrêter. Donc, maintenant, vu comme ça, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que les policiers, sentant une menace, première fois, ils aillent pour le contrôler, ils refusent, deuxième fois, un de nos collègues est coincé entre un bus et un véhicule. Et qu'à ce moment-là, le conducteur redémarre, tout de suite, en une fraction de seconde, c'est qu'il faut préserver sa vie. Donc, il a dû faire usage de son arme. Maintenant, la justice va décider si le policier était dans le cadre légal de l'utilisation de son arme. Maintenant, quand je vois l'avocat, évidemment, aidé dans son rôle et qu'il a accompagné d'un certain collectif qui n'aiment pas trop la police, donc je pense qu'effectivement, on en a une version, mais il y a aussi l'autre. Mais celle qui sera définitive, ce sera celle de la justice. Il y a une instrumentalisation en cours, Alexandre Devecchio, sur cette affaire ? – Ce qui est intéressant, dans le discours de l'avocat, moi, je ne lui en veux pas parce qu'il défend son client, mais sa stratégie de défense dit des choses, à mon avis, de la société et peut-être de certains juges. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la société, une partie des politiques qui croient sincèrement qu'aujourd'hui, les policiers tuent, sont violents, et sans doute certains juges qui peuvent être sensibles à ce discours. En tout cas, c'est le pari, à mon avis, que fait cet avocat. À mon sens, c'est une rhétorique mortifère. On s'attaque à une institution importante, extrêmement utile dans le contexte actuel, et que dans cette institution, il y ait des individus qui enfreignent les règles. C'est possible, comme dans n'importe quelle institution, mais je ne crois pas que la police soit violente par essence. Et donc, dire ça dans un contexte d'insécurité fort, c'est finalement encourager les gens à briser les barrages et à foncer sur les policiers. Puisque si les policiers tuent, c'est les gens qui sont en l'état de légitime défense. Donc voilà, c'est une rhétorique qui est dangereuse, mais hélas, qui fait écho dans une partie de la société. – Évidemment, et notamment dans la classe politique. On fait le rappel des titres de l'actualité, il est 18h30 sur Europe 1 et sur CNews. Jeanne Cancard. – Cédric Jubilard restera-t-il en prison ? Après près d'un an en détention, le mari de Delphine Jubilard sera fixé lundi prochain. Alors que le ministère public et les partis civils s'opposent à sa sortie de prison, les avocats de la défense dénoncent eux de leur côté une atteinte à la présomption d'innocence. Deuxième jour des réquisitions au procès des attentats du 13 novembre, les représentants du parquet national antiterroriste poursuivent le marathon des réquisitions. Ils doivent démontrer quelles sont, selon eux, les responsabilités de chacun des 20 accusés en détaillant leur parcours. Et ce n'est que demain que l'on connaîtra les peines réclamées par le parquet à leur encontre. Face à une inflation record, la Banque centrale européenne amorce une hausse historique des taux. La BCE a acté aujourd'hui l'arrêt de son soutien monétaire à l'économie, mettant fin à des années d'achats nets d'actifs. La banque qui planifie pour fin juillet la première hausse en plus de 10 ans de ses taux directeurs. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant sur Europe 1 et sur CNews. On continuera à parler des refus d'obtempérer un toutes les 20 minutes en France. Faut-il accabler la police dès lors qu'elle sort ses armes pour pouvoir se défendre ? On en débat dans un instant. A tout de suite dans Punchline. 18h20 sur Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari. Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews. On est avec Abdoulaye Kanté, vous êtes policier dans les Hauts-de-Seine, auteur de ce livre « Policiers en fin de la République » chez Fayard. Quand vous avez entendu cette semaine Jean-Luc Mélenchon dire « la police tue » dans notre pays, après son refus d'obtempérer, on en parle sur Punchline, ça vous a choqué ? Évidemment, vous dites que c'est honteux de dire ça. C'est plus qu'honteux, c'est une insulte envers les 150 000 femmes et hommes que nous sommes qui assurent la sécurité des citoyens et même aussi sa sécurité. Je pense qu'en tant qu'homme politique qui veut concourir à la primature, je pense qu'il faudrait qu'il fasse preuve de décence et de nuance. Surtout qu'il dit qu'il veut réformer la police de la cave au grenier, mais ce n'est pas de cette manière-là. La radicalité n'a jamais fonctionné. Donc je pense qu'effectivement, il faudrait qu'ils réfléchissent avant de tenir de tels propos qui sont, oui, pour moi, honteux, même limite très dangereux pour notre République. Karim Zérabi, je vous vois... C'est choquant pour quelqu'un qui veut être choqué et qui possue une fonction d'homme d'État, d'avoir de tels propos. Moi, j'ai connu un Jean-Luc Mélenchon qui défendait la République, qui a la laïcité, qui était très offensif, qui était même intransigeant, sur certaines valeurs, sur certains principes qui érigeaient notre pays. Là, on sent qu'il a ouvert la boîte de Pandore, donc il essentialise toute une corporation. La police tue, comme si la police ne se levait le matin en n'ayant qu'une obsession. C'est sortir le revolver et tirer sur tout ce qui bouge. Il faut arrêter, il faut être sérieux. Je veux dire, la police, on en a besoin. Et d'ailleurs, le sondage qui est sorti l'indique très clairement. 84% des Français font confiance à la police. Et même quand on va chercher les jeunes qui peuvent avoir des rapports un peu tendus à la police, on est à 69%, me semble-t-il. Cette confiance, elle est là, elle existe. Après, le rôle d'un homme d'État potentiel, en tout cas qui aspire à ça, c'est de poser des questions qui peuvent être posées. Il n'y a pas de questions tabou. La légitime défense, on peut l'évoquer. La formation des policiers, on peut l'évoquer. Évoquer les effectifs et la manière dont ils agissent tous les jours, on peut l'évoquer. Mais ne pas l'évoquer en jetant le propre sur la corporation. Évoquons ces sujets en étant constructifs. La police, c'est un des piliers de la République. Sans police, il n'y a pas de République digne de ce nom. Comme on pourrait le dire pour l'éducation, comme on pourrait le dire pour la santé, pour la justice. Là, Jean-Luc Mélenchon, je dirais, il est à contrario, j'allais dire, de ce que l'on vit et du réel. Donc, la boussole qui doit être celle d'un homme d'État, c'est remettre la République au centre. Et si on met la République au centre, on le fait avec les corps d'État et donc celui de la police. – Ce qui est quand même, en fait, on va dire, quel message donner à notre jeunesse ? Moi, vous savez, je vais voir des jeunes, je vais voir dans les quartiers difficiles, je vais discuter avec eux pour leur parler police. Vous savez, même ma fille qui me pose la question, mais papa, pourquoi on entend partout que la police tue ? Mais quel message, on veut dire ? La police est là pour protéger les citoyens. Elle est là pour, justement, apporter cette sécurité. – Protéger et servir. – Et protéger et servir. – C'est la dache. – Protéger. Mais quand on voit de tels messages qui sont donnés par des personnalités politiques, mais j'ai envie de dire que ça crée ce fossé, ce fossé encore supplémentaire qu'il y a. – Céline Pina et Alexandre De Vécure. – En fait, si Mélenchon fait ça, c'est parce qu'à son avis, c'est porteur électoralement. Il ne le fait pas gratuitement, je ne suis même pas sûre qu'il le pense. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a une idéologie qui a suffisamment d'influence, qui a gagné suffisamment de pensée et de cerveau d'un certain nombre de personnes pour que ce discours-là soit reconnu comme légitime par une portion non négligeable de la population. C'est la même chose pour l'avocat qui choisit quand même de parler avec urgence notre police assassine, qui est un collectif qui est pareil, qui est idéologiquement très... Ce n'est pas des gens neutres du tout. Ce sont des gens qu'on va appeler plus ou moins sont des gauchistes. Ce sont des gens qui participent, qui sont en général... On avait les comités Adama. Eux étaient aussi très souvent à côté de ces comités-là. Donc, c'est des représentations de la réalité qui, dans certaines zones du pays, notamment dans les zones qu'on appelle zones de non-droit, fonctionnent parfaitement. Et le pire, c'est que très souvent, il peut y avoir une alliance. C'était assez amusant. Amusant, on disait, l'alliance entre la canaille et la bourgeoisie. C'est-à-dire une certaine bourgeoisie qui aime aussi attirer sur ceux qui la protègent et qui aime ses discours et qui voit ses discours comme s'offrant le frisson, j'allais dire, de la remise en cause, de la radicalité, etc. Donc, il y a ça aussi qu'il faut interroger. Le discours de ces gens-là, mais le fait que, quelque part, ils ne le payent pas dans les urnes. Tant que les Français continueront à voter pour des gens qui disent des choses pareilles, ils cautionnent un certain nombre d'attitudes. Emmanuel Macron, Alexandre Mondequio, était dans le Tarnes cet après-midi. Il est venu au secours de la police en disant, je ne supporterais pas qu'on insulte ceux et celles qui mettent en danger leur vie pour protéger la nôtre. Il était dans son rôle de président de la République, mais je note qu'il y a un mois, il disait qu'il était contre la légitime défense. Il l'a dit. Pardon, Karine Zéry. Contre la présomption de légitime défense. Non, non. Il est revenu sur cette expérience. Alors, il a dit ça quand ? Il a dit ça au moment, en plus, où un père de famille avait tiré dans une ferme pour se défendre sur un cambrioleur. Il était seul avec sa petite fille. Emmanuel Macron a dit, je suis contre la légitime défense et pas contre la présomption. Du reste, son discours sur tout ça a énormément varié. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, il y a un Jean-Luc Mélenchon qui est caricatural, dangereux, qui incarne le parti du désordre. Mais le débat politique ne doit pas se résoudre à ça à voter pour Emmanuel Macron. Sinon, c'est le chaos. C'est un peu trop facile. Il faut faire le bilan du président de la République. Malheureusement, ça n'a pas été fait durant une non-campagne présidentielle et une non-campagne législative. Ensuite, je suis d'accord avec ce que dit Céline Pina. Il y a une espèce de radicalité chic à soutenir Jean-Luc Mélenchon. Ça n'a pas de coût électoral pour Jean-Luc Mélenchon, mais ça n'a pas de coût social non plus. Alors, je ne suis pas forcément pour diaboliser les gens. Chacun a ses idées. Les idées de Jean-Luc Mélenchon me font parfois froid dans le dos. Mais je ne suis pas pour l'interdire de parole. Mais je constate que c'est à géométrie variable. Imaginez Marine Le Pen tenir des propos comme ça. Il y a quand même des gens qui militent autour d'elle. Aujourd'hui, c'est compliqué de militer autour de Marine Le Pen, un peu moins autour d'Éric Zemmour. Mais socialement, ça peut coûter cher, y compris son emploi, etc. Jean-Luc Mélenchon, pas de problème. Il dit des horreurs. Il dit des horreurs. Il n'y a pas de problème. Et dans les médias, il n'y a pas beaucoup de problèmes non plus à part chez nous. Un dernier mot. Rapidement. Je sais que ceux qui suivent le punchline peuvent constater que je critique le gouvernement lorsque ça me nécessaire et que je ne suis en rien leur avocat. Le président de la publique a critiqué la présomption de légitime défense qui était une proposition de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour. Il n'a pas remis en cause la légitime défense. La preuve en est, elle a été renforcée sous Hollande en 2016. Et Emmanuel Macron a aussi permis le renforcement de cette mesure. Parce qu'aujourd'hui, les policiers sont au même titre que les gendarmes alors qu'ils étaient en deçà avant 2016. Ça, c'est pour le point parce qu'on peut être malhonnête et reprendre l'expression. Il est revenu sur ce que vous dites. Je ne dis pas qu'il est revenu sur ce que vous dites. Ensuite, sur Jean-Luc Mélenchon, je pense que c'est un calcul électoral qui est archi perdant. Il y a un sondage que CNews a d'ailleurs diffusé ce jour qui disant qu'un électeur sur deux de l'alliance NUPES ne se reconnaissait pas dans les propos de Jean-Luc Mélenchon sur la police. Donc moi, je veux dire, qu'est-ce qu'il fait là ? Il flatte éventuellement une micro-partie de son électorat mais qui était déjà acquis. Mais il risque d'en perdre. Parce qu'à côté, vous avez quand même des gens qui se définissent comme étant de gauche mais qui aspirent à une gauche républicaine où l'autorité n'est pas un gros mot. Cela est en train de les perdre en ce compétenant. – Oui, mais c'est en train de les perdre. – Exactement. – Dernier mot, Alexandre, parce que j'aimerais qu'on avance ensuite. – Je pense que Mélenchon ne veut pas être Premier ministre contrairement à ce qu'il dit. Il sait qu'il ne gagnera pas. Par contre, il veut avoir une base très forte. Il veut effectivement pouvoir semer la zizanie pendant tout le quinquennat. et puis il veut polariser autour de lui. Ça fonctionne bien. On ne parle que de lui depuis le début de la campagne. C'est aussi la faute des autres oppositions qui sont en portée disparues. Il faut bien le dire. – Sous-titrage Société Radio-Canada